Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 18 novembre 2020, 19h pile, heureux de vous accueillir, heureux de vous retrouver. On vit une époque vraiment, vraiment troublante, perturbante et perturbée et inquiétante. Et on a tous dans notre entourage des gens qui sont affectés par ce qui se passe, qui suivent ce qui se passe au niveau mondial et qui s'inquiètent de tout et qui voient dans tout ce qui se passe des conspirations, des manigances machiavéliques. On en a tous dans notre entourage, de ces gens-là. De ces gens-là qui ont pensé que, par exemple, la pandémie, c'était une fumisterie. Que ça avait été créé de toutes pièces pour faire un, pour quelques-uns, faire tomber Donald Trump. Pour d'autres, faire un reset du monde économique, du monde, éliminer tant de personnes, vacciner tout le monde pour leur mettre une micropuce dans le système, dans les veines. On a tous du monde comme ça dans notre entourage. Vous en avez? J'en ai. On en rencontre, on les croise dans la rue, on travaille avec eux. Il y en a même qui sont des membres de notre famille, d'autres, c'est sur les réseaux sociaux. Comment on doit réagir avec ces gens-là? Ce n'est pas facile parce que tu sais que tu es devant des gens qui sont déconnectés de la réalité, des gens qui nient les faits. Quand tu en es rendu à nier les faits et à créer tes propres faits, c'est vraiment inquiétant. Comment on fait pour gérer tout ça? Comment on s'arrange pour garder contact avec ces gens-là, ne pas se les mettre à dos, ne pas les exclure? Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Tu as des gens qui sont convaincus qu'il y a des complots mondiaux, des cabales de cannibales mangeurs d'enfants qui sont là à manger des enfants toute la journée. On a du monde comme ça dans notre entourage. Tu fais quoi avec ce monde-là? Comment tu gères ce monde-là? Comment tu peux arriver à avoir une relation normale avec des gens comme ça? Ce n'est pas facile. C'est là où on en est aujourd'hui. C'est des réseaux sociaux et des nouvelles bidons. Facebook, c'est un des pires plateaux pour ça, une des pires plateformes. Il n'y a pas beaucoup de contrôle. C'est du n'importe quoi que les gens voient là-dessus et les gens prennent ça pour du cash. Toutes sortes de plateformes, de réseaux, de sites bidons qui publient n'importe quoi et ça passe entre les filets. Il n'y a pas vraiment de contrôle sur Facebook. Et les gens sont convaincus que tout ce qu'ils voient, c'est la réalité, c'est la vérité. Ce n'est pas facile de combattre ça. Comment tu gères quelqu'un comme ça, qui est complètement déconnecté, déséquilibré, qui n'a aucun sens dans ce qu'il raconte, mais qui est convaincu que ce qu'il raconte, c'est solide comme le rock? On en a un autre bel exemple dans l'élection du 3 novembre, la quantité de gens complètement mal informés, désinformés par des fake news de partout. Ces gens-là n'habitent même pas aux États-Unis, ne suivent même pas les médias américains, ne connaissent même pas tous les médias américains, tous les liens, toutes les histoires, toutes les nouvelles qui sont publiées, les analyses, eux autres sont branchés sur un monde parallèle de fake news comme ce n'est pas possible, qui raconte n'importe quoi, qui n'ont aucun fait, qui n'ont rien de solide, qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de fondement, qui n'ont pas de rationalité, qui n'ont pas d'intelligence pour Saint-Saint-Denis. Puis eux autres, ils lisent ça, puis ils sont convaincus que ce qu'ils ont lu, c'est la vérité, la réalité. Oublions les chaînes majeures, CNN, Fox News, MSNBC, ABC, NBC, eux autres ont leurs affaires à faire, puis leurs affaires, c'est de protéger le système, protéger les riches, convaincre les Américains j'écoutais tout à l'heure sur Fox News et écoute bien ça c'est important pour comprendre le point de vue que je t'amène Fox News qui est la chaîne numéro 1 parce que c'est la seule chaîne nationale conservatrice donc c'est sûr qu'elle va chercher toute la clientèle conservatrice donc c'est sûr qu'elle a toujours des grosses cotes d'écoute parce que du côté plus progressiste du côté libéral si vous voulez ou démocrate il y en a plusieurs chaînes donc il y a plus de compétition donc c'est dilué mais Fox News se trouve seul au niveau national c'est la seule grande chaîne nationale républicaine qui était pro-Trump donc c'est sûr qu'eux autres ont eu des grosses cotes d'écoute puis souvent toutes leurs émissions comme celle du matin Fox & Friends c'est l'émission la plus écoutée parce que c'est la seule émission conservatrice républicaine pro-Trump du matin sur les autres chaînes CNN ils ont leur émission avec Allison MSNBC ils ont Morning Joe et plein d'autres chaînes ils ont toutes leurs émissions donc tout ce qu'on pourrait dire la gauche progressiste ils ont tellement d'émissions que si tu les réunis tous ensemble ils écrasent Fox News mais si tu les prends à l'unité Fox News est première parce que c'est la seule tout à l'heure c'était à l'émission je pense de Bill Hammer qui est dans l'après-midi et là on voulait débattre du fait que Joe Biden a proposé ou veut proposer l'élimination d'une certaine partie de la dette étudiante parce que vous savez que pour vous instruire aux États-Unis ça vous coûte une fortune il n'y a pas de système public de qualité si tu veux un enseignement prolongé à l'école un enseignement supérieur il faut que tu payes le gros prix donc les gens s'endettent 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 pour aller dans les meilleures institutions des fois ça va jusqu'à 100 000$ l'endettement donc Joe Biden a un programme pour éliminer une partie de cette dette-là et là écoute bien ça on a amené deux panélistes il y avait un démocrate et un républicain des gens connus dans le milieu bon le démocrate amenait des points de vue ses arguments pour justifier cette volonté de l'administration Biden de faire ça puis de l'autre côté tu avais un républicain qui disait oui mais ça n'a pas de sens parce que ceci parce que cela parce que écoute l'argument comment c'est comment les médias traditionnels que ce soit Fox News ou CNN on est là pour protéger l'establishment écoute bien leur raisonnement lui le républicain pour convaincre les américains que ça n'a pas de sens d'éliminer les dettes étudiantes ou une partie des dettes étudiantes leur argument c'est le suivant oui mais il y en a un l'autre jour qui était sur un panel il raconte l'histoire sur un plateau de télévision pour justement avec des politiciens qui parlaient de ça puis il a posé la question puis il a présenté l'argument suivant le père il dit oui mais pourquoi nous autres puis pourquoi moi j'ai payé pour l'enseignement de mes enfants pourquoi je me suis privé pour rembourser les dettes puis là maintenant on voudrait me demander à moi de financer soit le l'effacement de ces dettes là ou une certaine partie de ces dettes là et on me demanderait à moi de financer l'enseignement public il dit c'est pas juste parce que moi puis tous ceux de ma génération ou tous ceux qui sont là avec moi de cette époque là on a tout remboursé donc l'argument pour convaincre les américains que c'est vrai ouais ça n'a pas de sens parce que si les autres n'ont pas eu ça cet avantage là on ne peut pas le donner aux autres qui viennent et les suivants qui arriveront c'est tellement du n'importe quoi comme argument parce que tu pourrais juste dire ok la science la médecine a fait des découvertes extraordinaires surtout dans les dernières années opération à coeur ouvert transplantation plein de choses mais là si on suit l'argument des républicains puis de ce républicain là on ne devrait pas y avoir accès à ça parce que toutes les générations avant puis tu peux remonter jusqu'à Jésus il y a ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une médecine avancée donc comme tous ceux qui sont qui ont vécu avant toutes ces découvertes là n'ont pas eu la chance de bénéficier de ces avancées scientifiques et médicales ben les autres vous n'y avez pas le droit non plus vois-tu le jugement puis le raisonnement tellement enfantin débilitant que les les chaînes de télé nationale Fox News dans ce cas là donnent comme argument puis t'as Bill Heimer qui est allé ça c'est vrai si lui a payé pourquoi les autres après ça ils auraient puis on demanderait à celui qui a payé pour l'enseignement de ses enfants puis qui a remboursé on lui demande parce qu'à un moment donné si tu veux du progrès il faut que ça commence quelque part puis c'est pas parce que monsieur a été obligé de rembourser les dettes de ses enfants que tu vas priver des millions et des millions d'autres enfants de l'enseignement public ou de l'effacement de leurs dettes parce qu'ils sont pris puis ils n'ont pas les moyens puis ils ne sont pas dans la même situation que monsieur c'est comme ça pour toutes les autres sphères de la vie quotidienne ça veut dire que la télévision l'invention de la télévision bang ça arrive ben on ne la permettra pas parce que tous ceux qui ont vécu avant eux autres ils n'ont pas eu de télévision puis ils n'ont pas eu de radio donc non on ne le permet pas parce que t'as des milliards d'individus qui sont qui ont vécu avant pendant des centaines et des milliers d'années n'ont pas eu la télévision ben non vous ne l'aurez pas même chose pour ceci même chose pour cela donc voyez-vous comment on traite les américains entre autres je vous donne l'exemple américain mais j'imagine qu'en France puis au Québec on a des exemples aussi absurdes que ça et c'est ça qui se passe chers amis donc c'est pour ça que c'est important de se renseigner c'est important de se renseigner aux bonnes sources et c'est ce qu'on ne voit pas les gens ne se renseignent pas aux bonnes sources les bonnes sources c'est sûrement pas Facebook puis tous les sites bidonfs de fake news il y en a tellement de n'importe quoi qui prend le avec ce que c'est Trudel ça a raconté n'importe quoi pendant des mois et des mois sur Youtube n'importe quoi et son contraire des analyses de quoi de n'importe quoi de sites complètement frauduleux bidons dans certaines chaînes Youtube qui se disent des chaînes associées à QAnon des siphonnées qui racontent n'importe quoi puis tout ce qu'ils ont à dire n'a aucun fondement aucun ce monde-là puis moi je les ai suivis aussi pendant longtemps parce que j'étais un pro-Trump puis c'est sûr que c'est inévitable quand t'es un pro-Trump d'avoir dans ton environnement des hurlus-berlus qui se prétendent être de QAnon au-dessus du chapeau de QAnon puis qui te racontent n'importe quoi puis moi j'ai toujours pris ça avec un grain de sel même en étant un pro-Trump parce que moi je suis pas devenu un pro-Trump pour combattre la cabale de cannibales de mangeurs d'enfants moi j'étais un pro-Trump parce que j'ai pensé que finalement t'aurais des politiques conservatrices qui seraient défendues avec force comprends-tu? pour faire découvrir aux Québécois entre autres chez nous la pensée conservatrice parce qu'au Québec on a juste une pensée unique c'est la pensée sociale-démocrate puis le conservatisme est vu vraiment comme presque sataniquement donc j'ai dit ça y est on va pouvoir enfin avoir quelqu'un qui va accomplir des choses en tant que bon conservateur mais ça a été du n'importe quoi ça n'a rien eu à voir avec tout ça c'est pour ça que je suis débarqué puis après ça les pro-Trump naturellement ils ont continué dans leur délire de la cabale de cannibales mangeurs d'enfants puis qu'il y avait un coup d'État pour renverser Trump du n'importe quoi puis Alex Cossette Trudel il a surfé là-dessus parce que son public c'est le public dont je vous parle maintenant de ces gens qui sont déséquilibrés qui sont fragiles mentalement puis on ne peut pas les juger parce qu'ils sont déréglés puis ils ont des dérèglements mentaux hormonaux je ne le sais pas mais ces gens-là ne sont pas bien dans leur peau puis ils ne sont pas bien dans leur tête non plus quand tu en es rendu pense à ça tu as 25, 30, 40, 50 ans 60 ans puis que tu es pris dans un délire comme ça ce n'est pas un cadeau de penser qu'il y a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants qui nous gouvernent qui a un combat céleste avec Poutine et Donald Trump sur un cheval doré qui est en train de combattre la cabale de cannibales mangeurs d'enfants wow moi quand je jouais aux cowboys puis aux indiens quand j'étais petit des fois je me trouvais flyé mais j'avais juste 7, 8 ans là là vous êtes rendu à 40, 50, 60 ans puis c'est comme ça que vous voyez le monde donc c'est ces gens-là qui nous entourent qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là comment on les gère c'est pas évident eux autres ils pensent en plus que le virus la pandémie c'est tout fake ça là on est en le 18 novembre on est en pleine crise mondiale pleine deuxième vague il y a des morts partout par milliers à tous les jours ça tombe comme des mouches eux autres sont convaincus que tout ça c'est une fake c'est une fakerie c'est le même monde puis on t'en a dans ton entourage puis j'en ai qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là comment on les gère comment on fait pour vivre avec ce monde-là ils sont pas nombreux mais t'en as au moins un dans ton entourage c'est sûr peut-être même plus c'est pas facile imagine t'es assis à une table puis t'en as un des cervelis qui commence à dire c'est tout fake ça là c'est tout organisé ça meurt même pas les hôpitaux sont vides puis là t'as tout le monde qui le regarde puis qui se regarde mais là c'est ton cousin ou ton frère qui est comme ça tu fais quoi tu te mets le visage dans les deux mains puis t'espères que cette personne-là un jour va revenir sur Terre puis c'est comme ça puis on en a puis vous en avez c'est vraiment alarmant c'est vraiment troublant qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui pensent que l'élection américaine ça a été frauduleux ils sont même pas aux États-Unis ce monde-là ils lisent absolument rien tout ce qu'ils écoutent c'est les mêmes insignifiants qui leur ont dit que la pandémie c'était fake ça c'est leur source c'est dangereux c'est dangereux d'avoir un certain pourcentage de nos populations communes qui en est rendu là qui en est rendu à cet affaiblissement intellectuel à cet affaissement intellectuel c'est vraiment inquiétant pour l'avenir surtout quand on sait qu'on vit dans un monde où on consomme beaucoup de chimiques comme jamais on ne l'a consommé la nourriture est pleine de chimiques l'eau est pleine de chimiques l'air est pleine de chimiques ça c'est en plus du chimique qu'on sain qu'on ingurgite nous-mêmes avec les drogues les médicaments et l'alcool on est en train parce qu'habituellement l'évolution de l'humanité de l'humain c'est de génération en génération tu as une meilleure version ça c'est comme ça depuis longtemps il y a toujours eu une meilleure version une meilleure version une meilleure version plus solide plus forte plus intelligente plus rationnelle plus curieuse avec un cerveau plus développé une santé plus forte là depuis quelques générations c'est l'inverse qui se passe avec la consommation de chimiques que ce soit par la nourriture par l'eau par l'air la qualité de l'air mais surtout par la quantité de drogue qui est consommée en ce moment c'est hallucinant la quantité de drogue qui est consommée en ce moment presque la majorité des pays ont légalisé les drogues douces on a banalisé ça c'est des drogues qui ont un effet majeur sur l'équilibre sur le cerveau ça c'est sans compter la consommation de drogue dure qui est en augmentation hallucinante depuis au moins une décennie consommation d'alcool chez les jeunes qui est aussi en augmentation hallucinante donc toute cette cette consommation de produits chimiques vient altérer la qualité de l'être et depuis quelques générations on livre une moins bonne version un moins bon modèle ça c'est un crime contre l'humanité mon chum et ça pourrait expliquer ce que tu vois il n'y a plus de fondement non plus il n'y a plus de fondement il n'y a plus de base les gens sont abandonnés par la société par les parents qui ont des vies qui vont vite et ça nous donne des générations moins fortes physiquement moins fortes intellectuellement ça ne regarde pas très très bien pour l'avenir chers amis j'espère j'espère qu'on va être capable de s'en remettre j'espère que c'est juste passager j'espère que c'est vraiment minoritant cette frange de la population qui sont de nos amis de nos frères de nos soeurs de nos parents de nos collègues de travail qui sont déséquilibrés comme ça qui sont troublés par ce qui se passe dans le monde qui sont incapables de gérer leurs émotions de gérer leur rationalité puis qui sont dans des théories complètement burlesques qui défient toute intelligence même la plus banale je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment important qu'on comprenne ce qui se passe puis qu'on comprenne ce qui se passe avec ce monde là puis on les a dans notre entourage comment est-ce qu'on les gère ceux qui pensent que la pandémie c'est une fakerie alors que moi j'ai des clients j'ai plein de connaissances dans le milieu de la santé puis c'est un hécatombe qu'on a en ce moment dans les hôpitaux le virus puis au Québec on n'est pas les plus touchés puis de penser qu'il y a une conspiration mondiale entre toutes les infirmiers les infirmières les médecins les employés des soins de santé les ambulanciers tout le monde il y a une grosse conspiration puis ils sont tous en train de mentir ce monde là puis ils ont tous inventé ça puis je vous termine avec cette histoire-là l'infirmière des urgences parce que c'est une histoire que je voulais vous partager qui conclut un peu mon propos les urgences du Dakota du Sud dit que certains patients insistent sur le fait que la COVID n'est pas réelle alors qu'ils sont en train d'en mourir c'est pas un cadeau quand ils devraient passer du temps à faire face à leur famille ils sont juste remplis de colère et de haine je n'arrive pas à croire que ce sont leurs derniers mots déclare l'infirmière Jody Doering ça nous est rapporté par Market Watch tu vois ça c'est pas CNN une infirmière du Dakota du Sud s'est rendue sur Twitter dimanche pour mettre en évidence une caractéristique tragique de la pandémie de coronavirus des patients qui dénoncent les travailleurs de la santé parce qu'ils ne croient pas que la COVID est réelle ceux qui vous crient pour un médicament magique et que Joe Biden va ruiner les États-Unis le tout en étant à bout de souffle sur 100% vos potermes ils vous disent qu'il doit y avoir une autre raison pour laquelle ils sont malades ils ne sont pas capables de croire que c'est la COVID-19 qu'ils ont il y en a même qui disent qu'est-ce que vous m'avez fait qu'est-ce que vous m'avez donné comme maladie ils vous appellent de tous les noms et vous demandent pourquoi vous devez porter tous ces trucs parce qu'ils n'ont pas de COVID parce que ce n'est pas réel et ils sont en train de mourir c'est pas possible Jody Doring une infirmière autorisée aux urgences a décrit le phénomène dans une interview lundi après que ses publications sur Twitter aient attiré une large attention ce n'est pas un patient en particulier c'est juste le point culminant de tant de gens et leurs derniers mots mourants sont cela ne peut pas arriver ce n'est pas réel et quand ils devraient passer du temps à faire face avec leur famille à ce qu'ils sont en train de vivre ils sont juste remplis de colère et de haine je ne peux tout simplement pas croire que ce sont leurs derniers mots dit-elle on voit le tweet ici de Jody Doring certains patients sont tellement convaincus que le virus n'existe pas que lorsqu'ils sont testés positifs ils insistent sur le fait qu'il doit s'agir d'une grippe d'une pneumonie ou même d'un cancer à déclarer Doring les infirmières pour leur part regardent les patients tomber malades de la même manière recevoir le même traitement hospitalier puis mourir de la même manière puis les infirmières reviennent le lendemain alors que le cycle se répète c'est comme un film où les crédits ne roulent jamais à la fin les deux Dakotas du Sud et du Nord sont actuellement l'épicentre de la pandémie américaine avec les nombres de cas par habitant les plus rapides selon les données suivies par l'université John Hopkins et les propres départements de santé des états les experts disent que le rallye de moto de Sturgis qu'il y a eu lieu avec l'encouragement du gouverneur du Dakota du Sud Christy Noem une républicaine en août où on avait un gros rassemblement une grande fête pas de masque pas de distanciation elle a dit venez-vous-en dites ici on est ouvert était probablement un événement en grande diffusion car environ un demi-million de motards auraient assisté et beaucoup se sont rassemblés étroitement dans les bars et les restaurants sans porter de vêtements ni masques faciaux le Dakota du Nord a eu 63 802 cas confirmés de COVID selon un tracker du New York Times et au moins 742 personnes sont décédées le système hospitalier du Dakota du Nord est à pleine capacité selon le gouverneur Doug Burgum un républicain qui a déclaré la semaine dernière que les travailleurs de la santé dont le test est positif seront autorisés à traiter les patients COVID au moins temporairement donc même on a tellement besoin de personnel que même les infirmiers qui sont testés positifs on en a besoin et on les fait travailler avec ceux qui sont déjà les malades infectés donc ça ne change pas grand chose en raison de la pénurie chronique de personnel le Dakota du Sud a eu 65 381 cas confirmés et au moins 644 décès selon le tracker son système hospitalier est à 64% de sa capacité selon son service de santé tandis que les lits en soins intensifs sont à 67% de leur capacité nous gérons nos charges de patients ici en ce moment mais la réalité est que ça ne va pas mieux il y a plein d'endroits aussi on a des camions réfrigérés tellement il y a des morts il y a des journaux dont les pages nécrologiques sont tellement pleines le journal est presque juste ça une chronique de nécrologie le taux de positivité d'un côté du Sud est estimé entre 50 et 60% nous avons 880 000 880 000 personnes il ne faut pas grand chose pour faire le calcul pour savoir combien d'entre nous sommes malades donc vraiment vraiment hallucinant ces gens qui sont malades mais qui ne le croient pas vraiment troublant je vais vous partager ça entre nous